Google vous propose un service de traduction avec un certain nombre de fonctionnalités, comme vous allez le voir. Pour retrouver Google Traduction, cliquez simplement tout en haut sur le bouton « Plus ». Ensuite, un petit peu plus bas, choisissez « Traduction », tout en haut dans le menu déroulant ici. Vous avez donc ici une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec deux champs ici et un certain nombre de boutons qui vont vous être utiles. Ici, choisissez la source. En cliquant sur le lien « Source », vous avez une liste de langues qui sont disponibles. Je vais conserver ici le français et choisissez la cible. En cliquant sur le bouton, vous choisissez la cible. Je vais ici conserver l'anglais. Ensuite, vous avez deux champs. Je vais rentrer dans le premier champ le mot que je souhaite traduire. Je vais par exemple rentrer ici « Printemps ». Automatiquement, j'ai ici la traduction qui s'est faite sur la droite. Si je souhaite entendre une voix prononcer le mot en anglais, je clique simplement sur le petit haut-parleur qui se trouve à cet endroit-ci. Un simple clic et vous avez une voix qui prononce le mot en anglais. Si vous souhaitez rentrer d'autres mots, simplement ici dans la partie en français, il suffit de cliquer sur la petite croix pour effacer le champ. Vous pouvez même utiliser un clavier virtuel. Donc un simple clic ici et si vous ne disposez pas d'un véritable clavier devant vous, vous pouvez utiliser le clavier virtuel. Et donc ici, par exemple, je vais rentrer « été » en cliquant sur le « e » accent aigu, le « t » et à nouveau le « e » accent aigu. Et j'ai automatiquement, vous le voyez, la traduction qui apparaît à cet endroit-ci. Vous pouvez aussi inverser les différents champs. Il vous suffit pour cela de cliquer sur « intervertir les langues » et vous allez retrouver ici la possibilité de rentrer un mot en anglais et ensuite d'avoir la traduction en français. Par exemple, si je rentre ici « summer » avec le clavier, j'aurai « été » qui sera traduit à cet endroit-ci. Je peux aussi dire un mot moi-même en utilisant la fonctionnalité du micro. Je clique ici pour supprimer le texte et je clique ici sur le petit micro pour pouvoir dire un mot. Ensuite, je dis le mot, par exemple, je vais dire « spring ». « Spring », immédiatement, vous le voyez, le mot « a » été reconnu et a été traduit en anglais, donc à partir de mon micro. Vous avez ici, en bas, la polysémie qui est proposée puisque « spring » n'est pas toujours traduit par « printemps », mais parfois par « ressort », par « source », « fontaine », « élasticité ». Donc, vous le voyez, en anglais, il y a une grande polysémie pour ce mot-ci. Vous avez d'ailleurs différentes natures grammaticales du mot puisqu'il peut être à la fois nom, adjectif et verbe. Vous savez donc maintenant comment utiliser les différents services de Google Traduction.